... Cette bagarre a éclaté entre les vieux de la communauté islamique sunnite et les jeunes se réclamant de M. Fazil Jouma, tous fidèles de la mosquée de la 20e avenue de la commune Bouyenzi. Ces jeunes veulent les chasser pour s'approprier la représentation de la mosquée. Ces derniers, malgré ces bagarres répétitives, les reconnaissent. Oui, nous les connaissons, il y a certains qui avaient assumé la responsabilité dans cette mosquée, mais ils ont été écartés vu leur mauvaise gestion de la mosquée. Et pour le moment, ils réclament que la mosquée revienne de force, alors que c'est faux, puisque ce sont les fidèles les mêmes qui choisissent ceux qui doivent les diriger. Ndjejman Aboubakar, représentant les gardes de la communauté sunnite au Bouwenzi, dit que le ministre de l'Intérieur a adressé une correspondance à M. Fazil Jouma afin de s'exécuter à quitter la mosquée mais en vain. Le ministre a recommandé, donc a écrit une lettre à l'étention de M. Fazil Jouma pour demander de se quitter à la mosquée. Mais jusqu'à présent, il n'a pas le fait. Ces jeunes précisent que l'affaire a été tranchée en justice et ne peuvent pas comprendre comment ils peuvent retourner dans l'administration. Du côté du régime à Ndjejman Aboubakar, c'est une mauvaise lecture de la loi parce que le tribunal a précisé qu'il a porté plainte contre une force personne morale. Vous saurez que ce conflit date de longtemps, mais n'a toujours pas trouvé de solution. Sous-titrage Société Radio-Canada